Les planchers dalle pleine sur coffrage. Préparation, traçage. Sur ce chantier, nous réalisons des planchers dalle pleine sur coffrage traditionnel. La zone est dégagée et nettoyée. Le niveau général de la France, appelé couramment NGF, est une mesure en altitude qui prend son point zéro au niveau de la mer. Cette altitude est mentionnée sur le plan. Ici, le plancher fini est à 4,50 m au-dessus du niveau de la mer. Le trait de niveau est tracé à 1 m au-dessus du sol fini, soit 5,50 m. Le nombre de filières, leur positionnement et la répartition des étés sont définis par calcul. Ce calcul prend en compte le poids du béton et les surcharges de réalisation. Ici, la répartition a été faite par le bureau d'études. Ici, le chef de chantier fait le calcul. La position de la file d'été est repérée au sol. Les protections périphériques sont mises en œuvre. La quantité de matériel de coffrage nécessaire est approvisionnée en fonction des besoins. Ici, du matériel classique avec étés et poutrelles bois. Du matériel plus performant, composé de tours aluminium et poutrelles aluminium. Le trépied assure la stabilité de l'été. Il existe plusieurs types d'étayements. Une tour-été. Une tour-échelle. Voici quelques règles indispensables pour la bonne utilisation des étés. Sur un sol meuble, une semelle de bois répartit les charges. Lors du réglage de la hauteur de l'été, la poignée ne doit pas être entièrement dévissée. Une marge de décoffrage est nécessaire. La manœuvre des poignées se fait à la main ou au pied de biche. Il est interdit de taper sur les poignées avec le marteau. Seules des broches d'origine doivent être utilisées. Tout autre système est interdit. La partie inférieure n'est pas conçue pour être tapée avec le marteau. La déformation provoquée rend l'été inutilisable. Le choix de l'été dépend entre autres de la hauteur d'étayement et de la charge à supporter. Voici deux étés de forces différentes. Ces étés sont repliés. Les étés A supportent un poids maximal de 4 tonnes. Les étés B supportent un poids maximal de 5 tonnes. Dépliés à leur hauteur maximum. Ils ne supportent plus que 3 tonnes. Voici deux étés de même diamètre. Ces deux étés repliés supportent 4 tonnes. Les étés A, déployés à la même hauteur que les étés B, perdent sa force. Un été trop chargé par rapport à sa force flambe. Les étés B, perdent sa force. 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 Sous-titrage ST' 501